Alors en fait, il faut qu'on se dise les choses. Pour moi, le pire conseil qu'on puisse donner à une personne qui se demande ce qu'il va faire de ses 10 doigts, que ce soit un jeune ou une personne qui soit à un moment dans sa vie en train de se demander, le pire, la pire des erreurs, je pense, c'est de dire à quelqu'un, fais ce que tu aimes et va vivre de ta passion. Je crois que c'est vraiment la pire des bêtises parce que si on décide de transformer sa passion, qui était peut-être un hobby évidemment à la base, en une activité professionnelle, il y a plein de conséquences dont tu n'imagines même pas encore, auxquelles tu n'as même pas encore pensé, qui vont se produire et qui font qu'à un moment donné, ça va devenir difficile, voire même insupportable. Je sais de quoi je parle puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans les métiers de l'audiovisuel à différents postes, que ce soit à la production, que ce soit à la technique comme caméraman, que ce soit dans les transmissions, que ce soit dans le domaine du documentaire, que ce soit dans le domaine des émissions de télé. J'avais notamment travaillé à l'époque sur une émission que tout le monde connaît qui s'appelle C'est pas sorcier, à la production, que ce soit même dans le domaine du news. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'années à travailler pour des chaînes d'information aussi, tu vois, comme technicien. Et je peux te dire que ce n'est pas tout repos et que ce n'est pas toujours rigolo. Et la conséquence de ça, en tout cas en ce qui me concernait, c'était une immense, une immense précarité et une peur de manquer de travail, de ne pas s'en sortir, qui me bouffait, qui me rangeait. Mais c'est bien la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de revoir mon train de vie et d'apprendre à faire des investissements pour essayer de me mettre en sécurité. C'est ce que j'explique dans mon livre Un Salaire Sans Rien Faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont. Tu le trouves dans toutes les librairies et tu peux le télécharger aussi, tu peux l'acheter sur Amazon, en numérique, même en format audiobook. Il y a même la version sur Audible qui est gratuite. Je te mettrai un lien en description de la vidéo. Tu t'inscris sur Audible et tu vas avoir un livre gratuit. Tu peux en profiter donc pour écouter en version audio, c'est très très bien fait. Et je m'arrête juste un truc, j'ai créé une liste de 13 questions qu'il faut absolument te poser et qui vont te permettre de déterminer quel type de travail tu vas pouvoir faire. Ce questionnaire, il est là, en dessous, dans la description de la vidéo. Donc si tu te poses des questions, si tu es un peu paumé, si tu ne sais plus ou trop où tu en es, etc. Va vite faire ce questionnaire, ça devrait probablement t'aider, ça devrait probablement t'apporter des réponses qui, je l'espère, je te le souhaite, vont t'aider à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et si tu ne me connais pas, je suis aussi formateur et je forme mes clients pour leur apprendre à reprendre le contrôle de leur argent, de leur budget et leur apprendre comment faire des investissements. Je ne suis pas conseiller financier, je ne dis pas aux gens, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais je leur apprends à investir, investir dans les SCPI, investir dans de l'immobilier, investir dans le PEA, investir dans les garages. En fait, moi j'apprends aux gens ce que je fais, tu vois, même se sécuriser, la débancarisation, l'or et les métaux précieux. J'ai fait tout un tas de trucs, tu vois, déjà plus d'une vingtaine de formations, il y en a d'autres qui vont arriver. Tu trouveras les liens en description de la vidéo si ça t'intéresse de me rejoindre, et bien tu peux aussi, dès maintenant, me retrouver sur Telegram avec le canal, il y a le lien en dessous. Et j'y partage tous les jours, chaque matin, du contenu, des astuces, des conseils que je vais te donner pour faire des économies et pour réussir à investir, tout simplement pour aller mieux. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement. Un des premiers dangers avec le conseil de faire de sa passion, de son hobby, de son loisir, un métier, c'est que peut-être à un moment donné, tu vas perdre ta passion. Moi, si je suis employeur et que j'ai quelqu'un qui me dit, je veux faire ce job et je veux vous rejoindre parce que ça me passionne telle activité, je serais inquiet. Parce que le jour où le mec, il est plus passionné, il se passe quoi ? Il va plus travailler ? Il va se passer quoi ? Moi, je préfère que la personne, elle me dise, je suis intéressé parce que c'est un domaine que je connais bien et puis le salaire est attractif. Et c'est gratifiant. Moi, je trouve que c'est une saine motivation d'avoir un meilleur salaire. Ça me semble logique. Le salaire étant de l'argent, donc un outil d'émancipation. Quand on a plus d'argent, on est plus libre. Les gens qui manquent d'argent manquent de liberté. Donc, la perte de passion, pour moi, c'est le premier gros risque. Et le deuxième, c'est la pression du rendement. C'est-à-dire que si tu es dans une activité loisir, tu vois, c'était ton loisir, vraiment ta passion, la photo, seulement, bah ouais, faire des photos. Toi, tu aurais aimé faire des photos pour Paris Match, des photos de reportage, tu vois, le poids des mots, le choc des images et tout, machin, tu vois. Et en fait, tu te retrouves à faire des photos de mariage, tu vois. Et puis, il faut te les faire tirer, les marier. Alors, au début, bon, voilà, tu le fais, voilà, tu le fais bien. Et puis après, bon, c'est les clients qui commencent à être un petit peu... Bon, voilà, c'est... Puis, il ne faut pas oublier de photographier la grand-mère sur la photo, tu vois. Puis après, c'est le rendement. C'est-à-dire que, ben, ça va te flinguer tous tes week-ends, tous tes étés. Puis, il faut en faire beaucoup parce qu'il faut bouffer. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu te retrouves comme ça, dans un truc comme ça, là, je prends l'exemple de la photo. Je pourrais prendre mille autres exemples au travers de la musique, au travers de... Je ne sais pas, n'importe quoi, tu vois, de la nourriture, tiens. Tu vois, par exemple, passion pour la pâtisserie. Il y a des tas de personnes qui ont une passion pour la cuisine et plus particulièrement pour la pâtisserie. Mais la pression du rendement, quand tu dois sortir tous les matins des plaques de 150 éclairs au chocolat, je sais de quoi je parle, j'avais un grand-père cuisinier, ben, ouais, il faut envoyer, quoi, tu vois. Ta passion pour la pâtisserie, elle ne va peut-être plus être la même à un moment donné. Et puis, il y a peut-être autre chose qui va te gonfler, et ça, c'est le troisième point, c'est le manque de diversité. À force de tout le temps faire la même chose et d'être ultra spécialisé dans un domaine, ben, bonne chance, quoi. Je pense à ça parce que, tu vois, à une époque, j'avais travaillé sur ce qu'on appelait le stunt show, le spectacle de voitures-moto à Disneyland. Je travaillais comme caméraman dessus, comme intermittent. Et les cascadeurs, en fait, pour la plupart, c'était des anciens champions de motocross ou de moto tout court. Et, en fait, ben, ils étaient là à faire la cascade pour Disney, sur le spectacle et tout, machin. Ce n'était pas leur passion, mais ils avaient tout de même un problème. C'est qu'à un moment donné, ils étaient tellement spécialisés dans un domaine, en l'occurrence, la moto, la mécanique, la cascade, que, en fait, les possibilités de débouchés professionnels s'avèrent assez réduites, finalement, tu vois. Et ça, pour eux, c'était un vrai souci. Je prends cet exemple-là, puisque, en l'occurrence, c'était la moto passion, tu vois. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, en plus, c'est dur. Le métier de cascadeur, il faut apprendre à tomber par terre. Enfin, tu vois, c'est des métiers physiques. Le corps souffre. Et quand tu arrives à 35, 40 ans, ben, il faut commencer à penser déjà à te recycler, quoi. Il y en a qui faisaient même ça encore plus vieux, mais c'est difficile. Donc, ce manque de diversité, ça signifie souvent qu'on va se concentrer sur une chose dans laquelle tu vas devenir, de fait, un énorme spécialiste, mais ça peut être probablement difficile au bout d'un moment. Et autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le mélange des genres, le mélange des rôles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es dans ta passion, et j'en sais quelque chose, puisque, ben, là, d'une certaine façon, je suis passionné par l'investissement, je parle beaucoup d'investissement, et je suis impacté par ce quatrième point dont je vais te parler, ce fameux mélange. C'est-à-dire que quand ta passion, elle rentre d'une certaine façon sous forme d'une activité professionnelle dans ton cadre personnel privé, ben, il y a la distinction entre, comment dirais-je, c'est parfois difficile de cloisonner les moments que tu vas attribuer à ton travail professionnel, et les moments que tu vas attribuer à ton propre plaisir. Quand ça rentre chez toi, en fin de compte, c'est le travail qui vient s'immiscer dans ton quotidien, etc., au point qu'il est partout, ce travail, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, parce que c'est un problème qui peut s'avérer, comment dirais-je, compliqué à gérer. Tu vois, alors que celui qui rentre du taf, il rentre du taf chez lui, pouf, il pose le téléphone, le téléphone, il est éteint, merci, au revoir, je ne veux plus en entendre parler. Et en fait, tu vois, voilà, c'est ça le truc, c'est que quand il rentre du boulot, il est chez lui, il est chez lui, et tout est parfaitement cloisonné. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il y a probablement un travail à faire pour essayer de sécuriser les choses, de cloisonner les choses, quoi, tu vois. Moi, personnellement, en ayant travaillé pendant des années pour des chaînes de télévision, crois-moi que la dernière chose que j'avais envie de faire en rentrant chez moi, c'est d'allumer la télé, quoi, tu vois. Ça fait longtemps que je n'ai pas de télé. La cinquième difficulté potentielle avec ce genre de choses, c'est que tu vas peut-être avoir des difficultés à monétiser ta passion, ton hobby. Et ça, je veux dire, à un moment donné, il faut bouffer, quoi, tu vois. Donc, si tu n'arrives pas à monétiser, tu vas vouloir en faire plus, tu vas commencer à te forcer, peut-être à faire des choses qui ne sont pas exactement ce que tu voulais faire à l'origine, tu vois. Donc, tu vas peut-être te trahir à un moment donné. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que ça fait partie des possibilités qu'il faut considérer. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je fais une nouvelle vidéo. Problème numéro 6, qui est lié à la monétisation difficile, c'est une instabilité financière, une fragilité, une précarité, disons les mots. Ceux qui vivent de leur passion sont dans une situation beaucoup plus précaire que ceux qui ont un job salarié qu'ils n'aiment peut-être pas, mais qui payent les factures, quoi. On appelle ça un job alimentaire. Je ne dis pas qu'il faut un job alimentaire et que c'est forcément mieux que d'avoir son job passion. Je dis que quand on a un job passion, quand on veut vivre de sa passion, il faut prendre en compte les éléments que je suis en train de t'évoquer. Et je veux dire, à un moment donné, il faut être conscient que tu risques d'avoir des difficultés à bouffer, ou à prendre des vacances, ou à faire des cadeaux, tu vois, les sorties, les enfants, la famille. Ce n'est pas facile, c'est dur, c'est vraiment difficile. La septième difficulté, c'est la peur de l'échec. Parce qu'en fait, finalement, quand tu n'es pas précaire, quand tu n'as pas de revenu régulier, et quand tu vis de ta passion, ça veut dire que tu as tout le temps, ici, une épée de Damoclès avec le risque d'être mis sur le côté, quoi. Je veux dire, voilà, c'est clair. Et si tu ne peux pas faire un job ou une mission qu'on t'a proposée, si tu refuses une fois, passe encore, si tu refuses deux, trois fois, c'est terminé, on ne t'appellera plus, quoi. Donc, c'est difficile. Et tu vas perdre potentiellement des clients, des partenaires, des gens avec qui tu travaillais. C'est ingrat, vraiment, je parle de ça pour l'avoir vécu, pour savoir de quoi je parle. C'est potentiellement très ingrat, il faut être prêt à faire des sacrifices quand on fait ça. En plus, huitième point, c'est un manque de développement personnel. C'est-à-dire que moi, dans mon domaine, j'avais un statut technicien, après technicien, plus après ingénieur, si tu veux, reconnu dans le domaine. Mais après, dans mon niveau, dans mon domaine, si je voulais rester technicien, j'étais bloqué, quoi. Tu vois, après, ça veut dire passer sur des postes de management, mais ce n'est déjà plus le même métier de manager, de diriger des équipes. Moi, je n'avais pas du tout, du tout envie de diriger des équipes, quoi. Ce n'est pas ma cam. Donc, tu vois, à un moment donné, tu risques d'être bloqué, d'avoir un souci de développement personnel, professionnel, à cause du fait que tu sois trop spécialisé dans un job passion. Et le fait de passer sur autre chose, ça t'éloignerait, en fin de compte, de cette grande spécialisation qui est devenue la tienne. Problème numéro 9, c'est la difficulté à recevoir les critiques. C'est-à-dire que quand tu vis de ta passion, ça veut dire que tu la mets sur un piédestal, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est à un niveau qui est tellement important pour toi que la moindre critique, le moindre grain de sable qui pourrait arriver là-dedans, il faut avoir beaucoup d'humilité pour réussir à les accepter. Moi, je sais que parfois, oui, ça peut être assez difficile. Ça a pu être assez difficile d'accepter certaines critiques. Maintenant, ça va mieux. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ? Et ça, c'est justement quand on est trop impliqué émotionnellement, quand on travaille, en fin de compte, sur le plan émotionnel, c'est trop difficile, quoi. Le dixième point auquel il faut penser, c'est que quand tu vis de ton activité professionnelle, il est probable que tu aies des responsabilités plus importantes auxquelles tu n'avais même pas pensé et qui vont commencer à se greffer dessus. Notamment, et il ne faut surtout pas le sous-estimer, tout le côté, tout l'aspect administratif. Administratif français, en plus, t'imagines, là, on est au summum, tu vois, qui peut rendre la chose profondément plombante, quoi. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, je connais quelqu'un qui fait des permis de construire, tu vois, qui va préparer les dossiers pour les permis de construire parce qu'une de ses passions, c'est l'architecture, etc. Et du coup, il a créé une micro-entreprise, un truc d'auto-entrepreneur, quoi, tu vois, pour faire ça. Et déjà avec ça, déjà avec ça, il a envie de le fermer parce qu'il trouve qu'il y a déjà trop d'administratifs, tu vois. Déjà avec ça, il n'avait pas prévu qu'il y aurait autant d'administratifs. Il y allait un peu comme ça en se disant, bah si, vas-y, on va le faire, quoi. Déjà, déjà là, alors que c'est quand même pas grand-chose pour les auto-entrepreneurs, bah déjà là, ça le gonfle déjà. Donc, il ne faut pas sous-estimer ces aspects-là. Dès qu'on veut commencer à vivre de sa passion, eh bien, il va y avoir tout un tas d'aspects auxquels tu penses peut-être pas encore, notamment administratifs, notamment financiers, qui sont difficiles, qui sont profondément ingrats et qu'il va falloir gérer. Encore une fois, si tu te poses ces questions-là, est-ce que je devrais aller vers quelque chose de dit de passion ou quelque chose qui va payer plus, mais qui sera peut-être un peu moins passionnant, mais où je pourrais trouver du plaisir ailleurs ? Si tu te poses ces questions-là et que tu es un peu perdu, va vite faire le questionnaire que j'ai préparé, là, en dessous. C'est complètement gratuit, ça n'engage à rien et ça va t'apporter des réponses précieuses. Crois-moi, vraiment, c'est fait pour toi. Moi, mon avis personnel pourra être un peu passé par toutes les phases. Arrivée aujourd'hui, tu vois, je suis un peu plus mûr, bon, voilà, j'ai 42 ans, donc je vois les choses un peu différemment aujourd'hui. Moi, je pense que le plus important, du plus important, c'est d'avoir avant tout des revenus, d'accord ? Stables de préférence, sécurisés de préférence, mais je pense que c'est de très loin la chose la plus importante, c'est de penser d'abord à l'urgence. Et l'urgence, c'est d'être capable de bouffer, de te loger, de t'habiller et de t'offrir parfois quelques petits loisirs et d'épargner au minimum 10% de tes revenus. Une fois que tu as fait ça, pourquoi pas aller vers du plaisir, etc. Mais en fait, si tu veux, moi, ma réflexion, quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans et qu'on commençait à s'orienter, j'étais passionné de musique, j'avais dit, je m'en fous, c'est la crise déjà partout, donc je vais faire ce que je veux et puis voilà, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire ingénieur du son. Donc j'ai fait des études en fonction. Et puis, en fait, je ne suis pas devenu ingénieur du son, je suis plus parti dans la vidéo, parce qu'entre temps, j'ai découvert la vidéo et c'était quelque chose qui me passionnait, j'ai réussi à le faire, mais tu n'imagines pas à quel point j'ai galéré. J'ai vraiment, vraiment ramé alors que je voyais des copains à l'heure où moi, je commençais à rentrer sur le marché professionnel et un petit peu à faire mon trou tout doucement. Au même moment, moi, j'avais des copains qui étaient en train de faire leur premier crédit immobilier pour faire construire une maison, quoi, tu vois. Donc tu dis, ben voilà, tu vois, c'est chaud. D'autres qui commencent à se marier, tu vois, tout ça. Donc pour moi, tout a été repoussé fortement dans le temps parce que j'ai tout retardé, parce que j'ai mis beaucoup plus de temps à rentrer sur le marché du travail. Est-ce que, pour autant, ça veut dire qu'il faut mettre de côté ses passions et se sacrifier ? Ce n'est pas ça non plus que je dis. Moi, mon avis personnel, c'est que si on veut absolument vivre de sa passion et qu'on ne prend pas en compte tous les aspects que j'ai évoqués, ça va générer de la frustration et puis de l'anxiété, quoi. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Mépriser le côté revenu, mépriser le côté argent, c'est le meilleur moyen, en vivant uniquement, en voulant vivre uniquement de sa passion, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moyen de te retrouver à faire des cafés chez Starbucks, quoi, ou à bosser au McDo, voilà. Clairement, parce qu'à un moment donné, t'as beau y faire, il te faudra un alimentaire, il faudra bouffer. T'auras beau tourner la question dans tous les sens, voilà. Et après, c'est un choix. Mais il faut être pleinement conscient et pleinement informé des risques, des dangers et de ce que tu t'apprêtes à vivre. Voilà. C'était Jérémy. Cette chaîne, c'est Frugalisme et Libertés Financières, une vidéo un peu différente qui, je l'espère, va en aider quelques-uns parmi vous à aller plus loin. Je te rappelle que si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu devrais faire, si t'es un peu paumé, etc., voilà, quel type d'activité ou quoi, j'ai préparé un questionnaire qui est pour toi, là, ici, en dessous. Ça va répondre à beaucoup de tes questions. Il te suffit d'y répondre et tu vas avoir des réponses qui vont t'aider à avancer. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.